bonsoir à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve avec grand plaisir parce que j'étais un petit peu absente des réseaux parce que j'étais un petit peu malade mais ça va mieux je vous rassure j'espère que vous ça va bien alors aujourd'hui je vais vous faire une page d'un journal parce que vous savez j'aime beaucoup ça je vais utiliser dans un premier temps mon grand carnet en 24 32 c'est toujours le même l'aquarelle le rouge en 300 moulins du coq en 325 grammes donc il est assez épais et supporte bien les techniques aquarelles et je vais utiliser ce joli pochoir dans un premier temps de chez all créates qui fait un petit peu un effet dentelle et je l'aime beaucoup je vais partir sur un esprit un petit peu un petit peu vintage parce que je vais scraper avec cette jolie planche de chez chou flower qui s'appelle je crois le buste alors il ya trois tampons dessus il est très sympa et puis je vais peut-être utiliser également celui ci avec les rubans le pire stimp avec les rubans des petits mots ça va être très joli pour cela alors je vais travailler avec les magicoles vous savez je les adore ces magicoles donc je vais travailler avec le set alexandras artiste j'ai déjà travaillé avec ce petit set là je l'adore il est vraiment très beau les couleurs sont très vibrantes on a peut-être pas forcément pour vous à la caméra vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte je vais en prendre deux de ce set je vais prendre de jeanne à souhaite j'ai jade pardon alors avec un bleu vert avec des petites notes de couleurs et je vais faire et je vais prendre également l'andreas azalea parce que j'aime bien les couleurs pourpre un peu un peu fifi le rose des couleurs un peu poudré comme ça surtout que j'ai envie de rester un petit peu dans cet esprit qui nous est proposé alors on va voir je pense que je pars avec ces deux là voilà j'installe le masking tape je prépare ma page et le pot d'eau tout le petit matériel et je vous retrouve pour la suite voilà j'ai tout préparé donc vous me retrouvez j'ai placé mon pochoir mais je vais l'enlever parce que j'ai oublié de mouiller ma page je préfère faire ça maintenant donc là j'ai un petit pot d'eau j'ai mes magicoles et je vais prendre donc un grand pinceau à la vie vous prenez ce que vous avez à la maison là moi j'ai pris un raphaël 2 et je vais mouiller un petit peu ma page pour pour vous savez faire les contours flou voilà alors en fait qu'est ce qui m'amène à vous faire ce tuto c'est d'une part faire une page d'art journal et d'autre part le monde dernier tuto où j'ai fait un accéléré vous savez je me suis trompé en faisant en voulant faire l'accéléré doucement on va dire j'ai fait un accéléré hyper rapide et vous n'avez pas vu grand chose on me l'a fait justement remarquer et on m'a demandé de faire des vici je pouvais faire des vidéos plus rapide et ça me permettrait d'en faire pas plus souvent bon soit c'est vrai que c'est pas idiot ça s'entend je l'entends et je veux bien essayer je suis pas sûr que je vais y arriver mais en tout cas je veux tenter voilà j'ai mouillé ma page je remets donc mon pochoir j'ai pas mis trop trop d'eau j'ai mouillé je dirais généreusement mais pas faire de flaques voilà sinon vous prenez un petit un petit peu de sopalin si vous avez mis trop d'eau puis vous essuyez c'est pas très grave ce que je vais faire j'ai un papier aquarelle mais mon papier aquarelle mon carnet il a vite tendance à remonter un peu donc je vais quand même juste mettre un petit peu là un petit point pour le tenir en place je sais pas si ça va réussir c'est un test on verra bien parce que comme c'est mouillé je suis pas certaine mais c'est pas grave après je soulèverai quand j'en serai à cette partie là c'est juste pour que pour que voyez il remonte là parce que je les mouillé il est vrai que si vous mouillez pas votre papier et puis c'est un encolé moi que j'utilise si vous avez une feuille aquarelle que vous maintenez sur votre support des quatre côtés il n'y aura pas de problème parce qu'il sera il sera maintenu voilà moi je suis sur un encolé donc c'est un papier encolé de chaque côté et du coup je peux tourner effectivement sur ma plaque mais le problème c'est ça c'est que je trouve ça tendance enfin pour moi peut-être que je l'utilise pas correctement mais pour moi si j'utilise une technique humide avant de commencer ben mon papier bien sûr il monte il condole un petit peu rapidement voilà si vous préférez vous pouvez ne pas mettre d'eau c'est tout à fait possible aussi vous allez voir c'est surtout après en fait que je vais vous montrer ce que je fais ce que je vous ai montré dans donc dans le taux rapide c'est comment je faisais mon fond on m'a on m'a demandé de faire un petit peu un peu plus pas aussi rapide et je le comprends mais là c'était vraiment pas n'est pas voulu à c'était une erreur de de manipulation avec mon téléphone j'ai pas j'ai jamais voulu vous faire une vidéo rapide comme ça c'était vraiment involontaire voilà je cherchais le mot donc maintenant je prends l'axe d'alexandra azela j'adore ce set excellent alexandra artiste je l'adore c'est plusieurs fois que je l'ai utilisé déjà j'adore les couleurs bon il y en a plusieurs que j'aime beaucoup mais celui là je l'aime beaucoup voilà j'essaie de me concentrer un petit peu sur ce que je fais parce que quand je parle trop j'ai tendance à être moins concentré sur ce que je fais c'est pas évident de faire des tutos c'est vrai que quand on est seul face mais je les fais parce que j'ai le plaisir de vous montrer j'ai le plaisir d'en regarder j'ai le plaisir aussi d'en faire donc c'est pour ça mais c'est plus assez différent on va dire donc là j'ai pris un petit derwent vapeau et je me mets un petit peu haut parce que j'ai déjà mouillé donc je vais me rendre compte voilà j'y vais quand même même si mon mon pochoir alors pour que le pouce le pochoir marche il faudrait peut-être pas que je mette trop d'eau mais si je veux avoir des contours flou je vais quand même devoir mouiller un petit peu mais c'est pas très grave parce que même si j'ai pas le alors là il faut faire très attention voyez quand il ya un pigment qui part comme ça sur le côté parce que ça va aller tout de suite rentrer en profondeur dans le papier voilà je vais pas attendre plus je vais en mettre un peu ici ça va gondoler ça va faire une gouttière au milieu j'enlève tout de suite voilà c'est pas très significatif ce que j'ai fait c'est pas très grave parce qu'on va revenir avec les distress après alors maintenant pour faire les contours c'est simple on vient je viens comme ça avec mon pinceau je viens prendre un petit peu de pigments et je viens flouter voyez mon contour voilà tant que c'est pas rentrer dans mon papier je peux flouter après une fois que le que le pigment va rentrer dans le papier ce ne sera plus possible de flouter donc j'en profite voilà et je vais quand même prendre également un petit mouchoir ou un petit peu de sopalin ou un petit chiffon pour absorber là où il y aura un petit peu trop d'eau voyez je viens comme ça flouter légèrement et après je vais venir essuyer un petit peu là il manque un petit peu de deux pigments je sais pas très grave je viens mélanger je m'amuse un petit peu je fais comme je le sens en fait c'est ce que je vous conseille toujours c'est de faire un petit peu comme comme vous le sentez voilà donc là je continue à flouter un petit peu à prendre un petit peu de pigments je me rends compte que j'aurais pu mettre un petit peu plus de pigments alors ce que je vais faire je vais pas hésiter il ya des endroits même vous voyez là par exemple je trouve que j'ai une flaque donc ce que je vais faire je prends mon petit quelque chose pour éponger là j'avais baissé un petit bout de de masking tape donc c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné enfin il n'y a pas eu de couleur à ce niveau là et j'hésite pas à envoyer si je vois que j'ai trop d'eau à venir tamponné comme ça ça garde un peu là la nuance pour flouter et plus je vais vers le plus je vais vers l'extérieur plus je vais nettoyer comme ça le tour à l'extérieur mais là voyez je vais remettre un petit peu de pigments de ce côté voilà j'y suis allé un petit peu comme on dit à l'arrache mais bon comment on voudrait pas j'essaie de faire rapide alors j'ai remis un petit peu de pigments mon pinceau était mouillé alors je vous conseille pas trop de faire comme ça c'est ce que je dis parce que je fais non je suis désolé bon là j'ai rattrapé le coup un mais vous avez vu il vaut mieux avoir un pinceau si vous prenez la poudre il vaut mieux que votre pinceau soit sec je me suis trompé le pinceau j'aurais dû prendre mon éventail voilà donc après j'hésite pas voyez maintenant j'ai différentes teintes je vais venir un petit peu avec mon chiffon comme ça tapoter pour éponger un petit peu pour que mes contours soit flou si vous avez trop de couleurs vous vous plongez votre pinceau dans de l'eau vous essuyez et puis vous venez rincer comme ça et vous essuyez sur votre chiffon vous reprenez de de l'eau etc etc pour nettoyer vous enlever comme ça tant que c'est pas rentré dans le dans le papier pour faire vos contours flou là j'avais envie de 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 comment dire de diluer mais comme je vais remettre mon tampon après avec mes oxydes c'est pas la peine voilà là je regarde un petit peu si je peux pas un petit peu je pense que c'est bien il n'y a pas trop d'eau partout là c'est peut-être un peu foncé à ce niveau là donc j'hésite pas si je vois que j'en ai un petit peu trop voyez je viens tapoter pour éclaircir un petit peu ma ma teinte là je vois bien un peu trop de pigments c'est pareil là où ça me plaît pas voilà donc je vais laisser sécher et après on va on passera on remettra le pochoir et on fera avec les oxydes voilà donc j'ai sorti des distress ne vous inquiétez pas je mettrai comme d'habitude tous les produits j'utilise les noms je mets tout en barre de descriptions comme d'habitude comme ça vous pouvez tout retrouver les indications de tout et vous pouvez également grossir vous savez sur le portable donc je vais commencer par là je dirais la plus claire pour moi la tape red rose j'ai pris des couleurs un petit peu pour rester dans cette idée de colorisation donc je reste toujours dans le même temps j'ai mis un peu de washi pour tenir mon pochoir voilà je voudrais bien essayer de faire apparaître quand même cette jolie dentelle cet effet naperon un petit peu que j'aime bien alors bien sûr ça va peut-être enlever vous savez le côté c'est pas peut-être peut-être d'ailleurs c'est sûrement ça va enlever une petite brosse ça va faire partir le côté comment dire brillant des magicoles vous savez quand on remet comme les oxydes sont crémeuse créilleuse je sais pas comment dire oui crée plutôt c'est une poudre comme de la craie et du coup ça enlève un petit peu le brillant ça peut enlever le brillant des magicoles donc il faut tenir compte si jamais vous voulez garder le brillant à pas peut-être en être trop ou alors faire quelques contours pour garder ou alors rajouter après vous savez des sprays des sprays avec des paillettes ou voilà il ya différentes techniques qu'on peut rajouter alors voyez là je fais le contour un petit peu en clair j'ai pas trop envie de foncer je vais mettre différentes couleurs je vais prendre l'orange je vais pas mettre trop non plus parce qu'il a assez prononcé comme il ya de l'orange là je vais en rappeler un petit peu là je voudrais bien quand même faire apparaître tous ces jolis effets là voilà bon ça c'est c'est de l'à peu près à j'ai pas complètement appuyé mon mon pochoir non plus comme là j'ai beaucoup d'orange ici je vais essayer d'un remettre un petit peu par ici pour faire des zones de rappel alors bien sûr faites attention quand vous faites ça bon là c'est pas comme de l'aquarelle on mélange pas les couleurs vont pas se mélanger mais il faut quand même qu'il y ait une harmonie donc il faut en tenir compte également la voyez je trouve que ça manque un petit peu de donc je n'hésite pas si je vois que c'est un peu trop tristouné on va dire j'hésite pas à superposer même plusieurs couleurs ce que je veux surtout dans un premier temps là c'est l'idée c'est de faire apparaître le contour vous voyez je jongle avec mes couleurs j'ai pris quatre couleurs ça va me permettre comme ça de d'avoir je l'espère alors je vais passer maintenant un petit peu sur ce verre là que je trouve ravissant si j'aime beaucoup là ce verre là très très beau je sais pas non plus tout tout couvrir pour garder l'aspect brise dont je vous parlais cet aspect un peu brillant je voudrais bien le conserver là je trouve qu'il n'y a pas assez de couleurs de ce côté alors je viens rajouter un peu ici voilà là c'est pareil je viens pour rajouter là voilà je pense que je me suis bien amusé je vais jeter un petit coup d'oeil avant de tout enlever j'essaie d'imaginer une fois que je veux avoir enlevé et je m'aperçois qu'il ya encore des endroits où ça manque un petit peu de teintes je vais mettre un peu de un peu de rose voilà alors même des fois je prends ma brosse sur le côté pour mettre juste un petit peu je prends mon temps envoyé un pour faire les choses c'est pour ça aussi que je fais des vidéos longue parce que j'ai plaisir à les faire et j'ai plaisir à créer bien sûr sans doute pas je pense pas que vous y ait un doute là dessus et j'adore ça et j'aime je suis assez tatillon j'aime prendre le temps de faire de réfléchir de et puis voilà de pas mettre de pression j'aime bien prendre le temps voilà tout simplement le temps de vivre comme on dit voilà alors je me rends compte que là il manque un petit peu de rouge rouge je pense que ça va être suffisamment lumineux alors après c'est pareil il va falloir choisir les couleurs pour le reste en fonction du fond bon je me suis bien amusé je pense qu'il faudra que je rajoute des paillettes après on va voir ce que ça va donner c'est là qu'on va avoir la révélation je vais enlever et je passe ensuite un petit coup de hit gun pour pour sécher tout ça alors je vous montre maintenant le la page une fois qu'elle est sèche voyez on voit bien l'effet l'effet de gérer un petit du pochoir l'effet un petit peu napperon je dirais un peu comme ça et puis on voit quand même que j'ai fait le dégradé je sais pas si vous voyez bien mais on voit légèrement le dégradé il ya des tons de bleu il ya des tons de rose j'ai beaucoup essuyé malgré tout vous pouvez tout à fait laisser plus fondu vous pouvez préférer que qu'on voit davantage moi je préfère que ce soit comme ça après chacun est libre bien sûr moi je vous montre juste comment je fais et puis j'ai donc commencé à amorcer gilet posca alors j'ai aussi des artistes trop je finis d'utiliser mes posca il ya une époque où ils furent en solde et j'en avais profité pour en acheter dans un magasin en fin de saison quand ils avaient démarqué alors plus vous avez les gros alors là c'est des pc 1 m et plus vous prenez gros plus vous aurez une goutte grosse en fait et puis vous prenez faim et plus la goutte se sera fine bien sûr alors là la plupart moi c'est des pc 1 m que j'ai peut-être des 3 m et là je vois j'ai un pc m 5 voyez la différence je vais vous montrer tant que j'ai ma petite goutte la fraîche voyez j'ai amorcé donc c'est de l'acrylique donc les posca vous connaissez il faut il faut les les amorcer en il faut les secouer bien la petite bille à l'intérieur et puis une fois qu'on a qu'on a secoué et bien on a on peut en appuyant sur la mine les amorcer en appuyant doucement en mettant un petit peu de poids j'ai toujours mon masking tape j'en profite du coup pour pour faire ce que je fais là j'espère que je suis assez bien cadré parce que j'ai je m'excuse un pour les pages la page presser enfin pour les images précédentes ou à un moment donné je me suis laissé à paix par le tuto et j'ai pas fait attention j'ai pas vu que voyez ça me fait de la femme de la grosse goutte donc soyez vigilant plus vous prenez un posca grand je vais essayer d'utiliser pour autre chose dans mon posca j'ai horreur de de gaspiller c'est comme ça donc je vais peut-être faire une étiquette ou quelque chose avec parce que je ça m'agace de faire du gaspillage bon c'est comme ça voilà je vais pas mettre plus de deux roses et je fais pareil donc j'ai fait je vais mettre un petit peu de bleu donc j'ai les secouer avant voilà j'ai amorcé voyez j'ai ma petite et là je viens donc oula méfiez vous parce que voyez ça fait vite des grosses ça peut vite faire des 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 grosses tâches bon c'est pas vilain là ça va je vais je vais nettoyer après il faut en profiter tant qu'on a le comment on appelle ça les masking tape pour faire ça voyez parce que sinon il faut que faire des caches voilà donc je m'amuse à faire ça je vous retrouve donc pour la fin vous voyez ça a bien séché les petits points qu'on a mis de posca je vais remettre d'autres choses après je pense que je mettrai des petites des petites paillettes il nous faut des paillettes nous les filles alors justement parlant de paillettes puisque j'ai mis la distress oxy de voyez il ya quand même toujours un petit peu de paillettes j'espère que vous arrivez à le voir mais comme j'ai mis de la distress oxyde il y en a quand même un petit peu qui est parti puisque ce que je vous disais à cet effet un peu créé qui sait qui a recouvert un petit peu le tout c'est pas partout vous avez vu j'en ai pas mis partout exprès justement pour conserver mes paillettes mais malgré tout je vais mettre un petit peu de chip shimmer alors il ya différentes marques ou il ya plein de choses ça ça va être un des petites paillettes il ya plein de choses qu'il est possible de trouver dans le commerce aujourd'hui on trouve plein de choses différentes j'ai imagine chip shimmer c'est spartel qui fait ça mais comme je vous dis il ya plein de marques qui le font c'est plutôt une paillette un petit peu argenté ce qui va bien aller et j'ai sorti mon hit gun parce que comme ça va mouiller ça risque de réactiver tout ça et je ne veux surtout pas qu'ils aient des vina mélange donc je vais tout de suite une fois que je vais avoir mis ceci voyez j'ai mon hit gun je vais pas en mettre non plus des tonnes et des tonnes je vais juste vaporiser légèrement alors c'est parti et après je sèche rapidement je vous retrouve donc pour la fin du tuto fond de page avec les magiques avec les distress oxyde alors voyez le chip shimmer c'est super parce que vous voyez ça fait plein de petites paillettes j'espère que vous les voyez je vais essayer j'essaie de vous les montrer au mieux avec ma lumière là mais c'est pas c'est c'est toujours c'est pas facile en fait avec les vidéos de pouvoir vous faire apprécier correctement moi ça brille bien mais bon j'espère que vous pouvez quand même le constater ça fait plein de toutes petites paillettes mais toutes petites toutes petites et du coup j'ai pu conserver vous voyez j'en avais pas mis partout donc j'avais quand même les magiques colles dessous j'ai enlevé mon masking tape parce que maintenant il va bon là c'est le c'est ma couverture que vous voyez dessous la couverture j'ai toujours laissé sur mon sur mon c'est en coller donc après je vais la décoller et écoutez je vais vous dire au revoir pour ce premier tuto il y aura la suite et j'ai une petite surprise pour vous parce que pour la suite donc on va je vais travailler donc je vous rappelle avec la collection chou flower le buste entre autres et je vais utiliser un matériel que je n'ai encore jamais utilisé donc ce sera une petite surprise pour pour la suite de ce tuto et bien j'ai réussi à faire un petit peu plus court que d'habitude j'en suis ravie j'espère en tout cas que cela vous va vous plaire si vous avez des questions si vous voulez que je revienne sur certaines choses n'hésitez pas à me le dire moi ça me fera très plaisir si vous avez aimé ma vidéo n'oubliez pas de me mettre des petits pouces ça contribue à m'encourager et puis à vous abonner si vous n'êtes pas abonné je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite pour la suite portez vous bien à bientôt bye